Une vie pleine de secrets Une nouvelle de Paola, Henri et Lucas, élèves de quatrième à l'Institut Sainte-Marie de Saint-Germain-en-Laye Marcus se réveilla de mauvaise humeur. Il ne voulait pas aller à l'école. Il mit sa tête sur le radiateur afin de prétendre qu'il avait de la fièvre. La vraie raison, la solitude. Marcus était un enfant introverti. Il était grand, musclé, avec de beaux cheveux bruns et des yeux verts. Il adorait la lecture et la musique. Marcus était passionné de piano et de batterie et il était très doué. Il passait ses journées enfermé dans sa chambre en écoutant le nouvel album des Beatles. Il était très discret. Il préférait être seul car il avait vécu un traumatisme à son plus jeune âge. Ses parents étaient décédés. Il avait été pris en charge par une famille d'accueil constituée d'un couple, atroce couple, Jean et Adèle. Marcus essayait de ne pas trop se faire remarquer car il avait extrêmement peur d'eux. Le jeune couple l'avait déjà frappé à plusieurs reprises. Mais Marcus n'en parlait à personne. Plutôt, il n'avait personne à qui en parler. Ses parents refusèrent qu'il reste à la maison. Ils lui ordonnèrent d'aller à l'école. Et la journée passa, comme d'habitude. Le soir, Marcus ne se coucha pas trop tard pour être en forme le lendemain à l'école. Il eut du mal à s'endormir. Mais après avoir trouvé le sommeil, il rêva. Après un certain temps, son rêve se transforma en cauchemar. Il vit une voiture à l'intérieur de laquelle se trouvait un couple et un nourrisson. La voiture était cabossée. Elle avait dû percuter un poteau électrique quelques mètres plus tôt. Un homme se précipita vers la voiture déformée. Il ouvrit la porte avant. Il resta figé. Marcus reconnut très vaguement l'enfant. Il se réveilla en sursaut et courut vers le grenier pour trouver des photos de lui, nourrissant. Il chercha plusieurs minutes jusqu'à tomber sur une photo où il était assis dans un parc. C'était lui. C'était lui dans son cauchemar. Il repartit dans sa chambre, mais il se retourna sans arrêt dans son lit et mit de longues heures à retrouver le sommeil. Il se réveilla fatigué avec un mal de tête. En se levant, il se souvint de son cauchemar. Il se dirigea vers la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Il hésita à raconter son cauchemar à ses parents d'accueil et à leur demander ce qu'ils en pensaient. Il réfléchit un peu. Puis il prit la parole. Il commença à raconter son histoire. Un malaise s'installa au fur et à mesure qu'il parlait. Et pour ne pas entendre la suite de l'histoire, les deux adultes le punirent. Il était bouleversé. Il pleura. Il savait qu'il allait se faire battre. Sa mère prit une ceinture et le frappa plusieurs fois. Marcus ne sentait rien. Il n'avait pas d'égratignure. Il n'avait pas mal. Sa mère s'arrêta pour l'observer. « Alors, tu n'as pas mal ? Tu joues le dur ? » dit-elle d'une voix cruelle. « Non, je n'ai pas mal ! » répondit Marcus férocement. Pour la première fois, il avait été courageux. Il n'avait aucune crainte. Sa mère essaya de le frapper encore plus fort. Mais une fois de plus, il ne sentit rien. Elle essaya de le frapper avec sa main, mais c'est elle qui tomba à terre. Cette fois, c'est elle qui avait peur. Il s'enfuit en courant vers la salle qui servait de bibliothèque. Il réussit à échapper à son père, ferma la porte à clé et commença à réfléchir sur ce qui lui arrivait. Il s'assit, prit un livre au hasard et tomba sur un ouvrage qui parlait d'esprit. Il lut que certains esprits agissaient sur les humains et protégeaient les individus qu'il hantait. Ces faits étaient déjà arrivés au roi d'Angleterre au XVIIe siècle. Et il avait été sauvé plusieurs fois lors de guerres meurtrières. Ce roi témoignait qu'il ne ressentait pas les coups violents. Marcus commença à comprendre. Il alla reposer le livre dans la bibliothèque. Mais à ce moment-là, il sentit des secousses de plus en plus fortes dans le bois du meuble. Au point que le meuble s'écroula. Derrière les étagères se cachait une galerie. Marcus, qui avait compris qu'un esprit habitait dans son corps, s'aventura dans le long couloir. Plus il s'éloignait de l'entrée, plus il entendait des bruits comme si une personne était tout proche de lui, mais essayait de se faire le plus discret possible. Marcus se posait une multitude de questions. D'où vient ce bruit ? Pourquoi me suis-je aventuré dans ce couloir sans fin ? Vais-je arriver à en ressortir ? Il vit une porte au loin. Elle était d'un rouge vif. Il s'approcha prudemment. Il l'ouvrit. C'est à ce moment-là qu'un animal horrible surgit. La bête était grande, musclée. Ses yeux étaient globuleux et noirs. Elle avait des écailles sur le dos, une langue fourchue qui sortait de sa bouche, des pieds tout petits et des griffes. Le monstre observa Marcus pendant de longues minutes. Puis il passa soudain à l'attaque. Marcus prit un coup, puis un deuxième. Les chocs s'enchaînaient. Marcus n'arrivait pas à distinguer ce qu'était ce monstre. Il était dans l'ombre de la pièce. Il pensait d'abord à un grand poisson. Mais tout à coup, une lumière traversa la pièce et la bête prit peur. C'était un lézard géant. Il lui donna une terrible gifle avant de partir. Ses griffes griffèrent son visage. Marcus était au sol. Il reprit connaissance et ouvrit le coin de l'œil. Il vit deux silhouettes, un homme et une femme. Étrangement, ils étaient dans les airs. Les deux personnages le regardaient, inquiets, comme s'ils étaient là depuis des heures à attendre qu'il se réveille. Marcus prit peur et donna un coup de pied dans le visage de l'homme, mais le pied traversa son visage. L'homme était petit et musclé. Il avait des cheveux blancs, des yeux bleus canards. Contrarié de l'accueil qu'il avait reçu, il s'écarta de Marcus. La femme, au contraire, ravie de le voir enfin se réveiller, se présenta sous le nom de Lucie. Elle était grande et mince. Son regard était séduisant. Ses yeux étaient verts et maudes. Son visage était fin. Elle avait un sourire radieux. On pouvait voir à quel point elle était heureuse de voir Marcus. Elle portait une très belle robe, faite de soie et de dentelle. Elle devait avoir une quarantaine d'années. Elle finit par lui expliquer qui elle était, sa mère biologique. Marcus avait les larmes aux yeux. Il n'en crut pas ses oreilles. Enfin, il avait retrouvé sa mère. Il comprit que l'homme à gauche était son père. Il voulut leur faire un câlin, mais ses bras traversèrent les corps des deux âmes. Sa mère lui expliqua qu'elle était morte, tout comme son père, et qu'ils étaient là pour une très courte durée. Ils allaient l'aider à percer le mystère de leur mort. Marcus se retrouvait dans une grande salle, au mur jaune. Il y avait une armoire géante, un bureau, trois chaises et une lampe. Il se leva, mais il ne vit plus ses parents. Il se souvint que sa mère avait dit qu'elle ne serait là que peu de temps. Alors, il commença ses recherches pour trouver où était la sortie. Mais il n'y avait là aucune porte, il n'y avait pas d'issue. Comment suis-je arrivé ici, sans porte ni fenêtre ? Y a-t-il une issue ? Va-je revoir mes parents ? L'angoisse montait. Marcus était claustrophobe. Il ne réussirait pas à rester enfermé ici plus d'une journée. Il fouilla la pièce de fond en comble. Il ne trouva rien. Soudain, sa main se réchauffa et elle fut guidée vers un tiroir du bureau. Elle en sortit une clé. D'où venait-elle ? À quoi servait-elle ? Il se remit à chercher et là, il eut l'idée de déplacer l'armoire géante. Elle était grande et lourde, mais il réussit. Derrière l'armoire se trouvait une petite porte verte. La clé ouvrait la porte, mais elle était toute petite. Il eut un mal fou à passer par cette ouverture. Il pensait à ses parents pour se donner du courage et après de longues minutes, il réussit enfin à se contorsionner suffisamment pour franchir l'obstacle. Son corps était tout égratigné, mais il était empli d'une chaleur inhabituelle. Maintenant, il était dans une pièce étroite dans laquelle n'auraient pu tenir que deux personnes. La porte se referma derrière lui. Il n'avait pas gardé la clé. Il n'y avait ni meuble, ni porte, aucune issue encore une fois. Le plafond était bas. Pour avoir pu construire une salle, il faut bien une sortie, se dit-il. Alors, il commença à frapper le mur, sans résultat. la douleur venait progressivement dans son corps. Il était fatigué. Il se reposa. Il avait faim et soif, mais rien pour lui donner de l'énergie. Il essaya de faire appel à ses parents par la pensée. Il avait besoin d'aide. Cela faisait près d'une heure qu'il était coincé ici. Il fit une crise d'angoisse. Un inconnu apparu dans la pièce étroite. Ce devait être quelqu'un envoyé par l'âme de ses parents. Il déposa un message avec un outil et se volatilisa sans dire un mot. Marcus prit la lettre, la lut calmement et comprit que l'outil lui servirait à sortir. Avec l'instrument, il frappa dans le mur. Il réussit à percer un petit tronc. Cela lui donna de l'espoir. Alors, il mobilisa le peu de force qui lui restait et frappa le plus fort possible contre le plafond. Ce dernier s'effondra sur lui et Marcus perdit connaissance. Lorsqu'il reprit ses esprits, il avait de la poussière dans les yeux et du plâtre sur tout son corps. Il réussit à se lever. Il poussa sur ses bras pour passer par le trou qu'il avait formé quelques heures auparavant. Il se retrouva dans les conduits d'aération du bâtiment. Il ne voulait qu'une chose, manger. Il rampa dans les conduits jusqu'à ce qu'il atteigne un salon avec un frigidaire. Il enleva la grille et sauta d'un tuyau d'aération vers la pièce. Il s'empressa d'aller vers le frigidaire. C'était le paradis. Il mangea tout ce que son estomac pouvait engloutir. Il but des dizaines de verres d'eau. Un couple était là. Il reconnut ses parents rencontrés dans son cauchemar. Il présenta ses excuses pour son intrusion dans leur maison et essaya de leur parler mais ils ne répondirent pas. Marcus avait l'impression que les deux amoureux ne le voyaient pas comme s'il était invisible. Marcus réfléchit à ce qu'il pourrait faire pour qu'il se rende compte de sa présence. Il repéra un cahier sur lequel il commença à écrire afin de tester la possibilité de communiquer par écrit. à son grand soulagement ses parents pouvaient voir ce qu'il écrivait. Marcus avait écrit quelques phrases qui incitaient ses parents à ne pas prendre la voiture. Il vit que le carnet dans lequel il écrivait était l'agenda de ses parents. Il regarda la date d'aujourd'hui il y était écrit en gros « Fiançailles de Tante Fiona ». Le jeune couple se préparait pour l'événement et Marcus réalisa qu'il ne fallait pas perdre une minute. Il prit un marteau et se dirigea vers leur voiture pour casser le moteur. Lucie et son mari étaient enfin prêts à partir. Quand ils virent la voiture cabossée ils furent surpris. Ils essayèrent d'appeler un taxi mais Marcus avait coupé la ligne. Un bébé se mit à pleurer dans la pièce d'à côté. Lucie se précipita pour prendre le bébé dans ses bras et lui donner à manger. Pendant ce temps l'homme s'arrêta et revint vers le cahier. Il écrivit « Que se passe-t-il ? » Il semblait avoir réellement compris que quelqu'un essayait d'entrer en communication avec lui et lui dire quelque chose d'important. Il ajouta « C'est vous qui avez cassé la voiture ? Qui êtes-vous ? » Marcus reprit le cahier. Sa main tremblait d'émotion. Il dut faire une pause afin de se contrôler. Son père semblait lui faire confiance et lui demander de l'aide. C'était la première fois qu'il avait l'impression qu'il avait de l'importance pour quelqu'un. Il écrivit rapidement « Je pense que je suis votre fils et que vous avez été envoyé pour m'aider à m'enfuir de ma famille d'accueil alors que j'ai été envoyé pour vous empêcher de prendre la voiture aujourd'hui car vous allez mourir si vous la prenez. L'homme était immobile. Il avait les traits du visage détendus. Il écrivit « As-tu réussi à t'échapper ? » « Je crois que oui » répondit Marcus. Alors l'homme qui semblait très réceptif à ce qu'écrivait Marcus fit un grand sourire. Il alla vers sa femme et lui parla pendant un long moment. Marcus ne pouvait rien entendre. Il ne pouvait pas intervenir car ses parents ne le voyaient pas, ne l'entendaient pas. La femme semblait interloquée et un peu triste au début de leur conversation puis son visage s'illumina peu à peu. Elle enleva son manteau et s'installa confortablement dans le canapé en berçant son bébé dans ses bras. Elle le cajola tout l'après-midi en lui chantant des comptines. Épuisé et rassasié, Marcus s'endormit en l'écoutant chanter. Il était totalement apaisé pour la première fois de sa vie. Le lendemain, il se réveilla dans une chambre qui n'était pas la sienne ou peut-être que si, mais elle était très différente. Il y avait des photos de lui avec d'autres jeunes et avec ses parents. il y avait une batterie dans un coin de la pièce et un bureau jonché de livres et de cahiers. Une voix d'homme l'appela chaleureusement pour le petit déjeuner. 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 Merci. Merci.